Qu'est-ce que les poissons se sont multipliés ? Depuis une vingtaine d'années, des études se sont multipliées sur la question des poissons et des autres animaux en général. Et maintenant, il est clair que l'ensemble des poissons sont des êtres qui sont sensibles. Des expériences ont été faites, par exemple sur des truites, où on leur mettait un petit peu d'acide sur le bout des lèvres, on appelle ça comme ça, et on notait leurs comportements et elles avaient des comportements d'évitement, d'éviter d'utiliser leurs lèvres, d'essayer de se débarrasser de la substance qu'il y avait dessus, etc. Il y a des expériences qui ont porté aussi sur les taux d'hormones ou l'activité, les influx nerveux, etc. qui montrent qu'en fait, dans des cas d'agression corporelle ou dans des cas de peur, enfin de stress psychologique, il y a une élévation des taux d'hormones de stress qui sont les mêmes que pour nous autres mammifères. Et il y a une agitation nerveuse au niveau des influx nerveux qui croît en conséquences. Mais il y a aussi l'étude des comportements, tout bonnement, les poissons vont avoir des comportements d'évitement, etc. Et non seulement ils sont sensibles, mais en plus, ils ont des capacités mentales bien au-delà de ce qu'on imaginait jusqu'à très récemment. On parle souvent de la mémoire de trois secondes des poissons rouges, mais en fait, beaucoup de poissons sont capables de se souvenir de solutions qu'ils ont trouvées à un moment donné, plus d'un an après. Des solutions, par exemple, pour franchir un filet ou pour s'échapper d'un filet ou pour contourner un obstacle, etc. Pour s'iriger dans un labyrinthe. Voilà. On s'est aperçu aussi que les poissons ont des comportements sociaux très élaborés, pareil, qui font appel à une mémoire importante, à des capacités de réaction, enfin, à des capacités intelligentes assez importantes, etc. Donc pour toi, le critère à prendre en compte, c'est la question de la sensibilité, en fait. C'est les êtres qui peuvent ressentir des choses. Si tu peux reparler un petit peu de ça, en fait. Oui, tout à fait. C'est simplement que si on a à prendre en compte les intérêts des uns et des autres, ce qui fondamentalement, à mon avis, est l'essence même de l'éthique, il faut que ces autres aient des intérêts. C'est une condition première, si on veut les prendre en compte. Et en fait, on ne peut pas imaginer que quelque chose ait des intérêts à défendre s'il ne ressent pas des sensations. C'est à partir du moment où une chose commence à ressentir des sensations, de bien-être, de mal-être, de souffrance, de plaisir, qu'on peut dire que ce qui lui arrive lui importe, qu'elle a des préférences, qu'elle a des souhaits, des désirs, qu'elle a des aversions, que du coup, elle donne une valeur à ce qui lui arrive. Bref, qu'elle a des intérêts à défendre, en fait. Un caillou qui ne ressent rien, peu lui importe ce qui... Enfin, même le « il » lui importe, le « il » ne signifie rien. C'est-à-dire que, qu'il soit cassé en deux, en quatre, en huit morceaux, ou qu'il ne soit pas cassé du tout, il n'y a rien à qui ça importe. Il n'y a rien de nommer caillou à qui ça importe. Donc, il n'y a aucun intérêt à défendre. Je peux, moi, trouver ce caillou joli, et ne pas vouloir qu'il soit cassé, mais ça, c'est une autre question. C'est moi, c'est mon intérêt à moi. Ce n'est pas l'intérêt du caillou. Donc, il y a à différencier. Il se trouve que les êtres sensibles, eux, ont un intérêt propre, qui est différent de moi, l'intérêt que j'ai à eux. Un poisson a un intérêt propre à ne pas souffrir, quoi que je pense, moi, de lui, de ses intérêts, etc. Ça fait toute la différence, en fait. Les êtres sensibles, nous compris, nous avons des intérêts propres, nous avons des désirs, nous avons des préférences. Nous donnons une valeur à ce qui nous arrive. Une valeur positive, attractive, une valeur négative, répulsive. Merci. Merci.